Un petit bonhomme, qui fait voir des aptitudes ou seulement un goût marqué pour l'étude, est bientôt tiré de son village. Chacun le pousse selon son pouvoir, et il est célébré par les commères. C'est un beau trait de l'homme que cette admiration devant un enfant qui peut-être sera quelqu'un. Les condisciples font aussi un bon cœur de louanges. Et j'ai connu des gens qui, à 60 ans passés, étaient encore fiers d'avoir fait leur classe, eux médiocres, à côté d'un homme arrivé. Ainsi, tous cherchent le génie et lui font rumeur. Chacun a connu de ses ramasseurs, nobles hommes, qui ne se trompaient que par trop espérer. Bref, les bourses ne manquent pas, ce sont plutôt les boursiers qui manquent. Ainsi, l'on rassemble des candidats pour les hautes places, et bien plus qu'il n'en faudrait. Quand le râteau a passé, il ne reste rien qui puisse espérer un succès franc. Ce problème est résolu, il n'y a point de barrage. J'en appelle à tous ces fils de paysans et d'ouvriers qui sont maintenant en place, et beaucoup au-dessus de ce qu'ils valaient. Je ne veux pas suivre non plus ces faibles déclamations sur ceux qui, étant appelés, ne sont pas élus. Parmi ceux-là, j'en reconnais, je ne vois pas un déclasé sur cent. Presque tous, ils retournent dans les provinces, où ils ne font point de bruit, mais se trouvent souvent au-dessus de leurs petites fonctions, et utiles encore plus par le conseil. C'est un bon levain. Il reste ceux que l'on instruire, soit parce qu'ils ne veulent pas apprendre, soit parce qu'ils ne peuvent. Ici se trouve le problème véritable. J'ai connu un temps où le jeune garçon qui raisonnait mal une fois ou deux sur les triangles était aussitôt abandonné. Conduite raisonnable, si le pouvoir ne cherche que des recrues pour la partie gouvernante. Conduite ridicule, si le pouvoir veut réellement des citoyens éclairés. Qu'un garçon ne fasse voir aucune aptitude pour les mathématiques, cela avertit qu'il faut les lui enseigner obstinément et ingénieusement. S'il ne comprend pas ce qui est le plus simple, que comprendra-t-il jamais ? Évidemment, le plus facile est de s'en tenir à ce jugement sommaire, que l'on entend encore trop. Ce garçon n'est pas intelligent. Mais ce n'est point permis. Tout au contraire. C'est la faute capitale à l'égard de l'homme, et c'est l'injustice essentielle de le renvoyer ainsi parmi les bêtes, sans avoir employé tout l'esprit que l'on a, et toute la chaleur d'amitié dont on est capable, à rendre à la vie ses parties gelées. Si l'art d'instruire ne prend pour fin que d'éclairer les génies, il faut en rire, car les génies bondissent au premier appel et percent la broussaille. Mais ceux qui s'accrochent partout et se trompent sur tout, ceux qui sont sujets à perdre courage et à désespérer de leur esprit, c'est ceux-là qu'il faut aider. Le plus grand jugement n'y serait pas de trop, et, pour ma part, si j'avais à juger quelque esprit hardi et vigoureux, je le mettrais à débrouiller les premières notions dans un petit esclave, comme Socrate faisait. Je soupçonne même que le génie, en ses discours à lui-même, est plus enfant qu'on ne pourrait le croire, et ne cherche point le sauvage, l'esclave, le sceau, l'arriéré, le superstitieux, le stupide, l'endormi, ailleurs qu'en lui-même. C'est pourquoi j'ai souvent pensé qu'on ne perdrait pas de temps à rassembler la queue du troupeau, et à retourner de mille manières les premiers éléments, jusqu'à vaincre les esprits les plus obtus. Les meilleurs y gagneraient, et le maîtres aussi, par cette réflexion sur ce que l'on croit savoir, chose trop rare. Il n'y a point d'homme, évidemment, dont je puisse annoncer qu'il ne pensera pas au-delà de son métier. Quand il serait esclave comme Aesop, il pensera encore. Or, il ne sera pas esclave. Non seulement il pensera aux choses divines et humaines, tant bien que mal, comme chacun fait, mais, bien plus, il décidera de la paix et de la guerre, du juste et de l'injuste, de noblesse, de bassesse, et enfin de tout, follement peut-être, de tout son poids d'homme, certainement. Le plus libre écrivain sent à chaque instant ce poids sur sa plume. Aussi, n'est-ce pas peu si un homme, destiné au commerce, à l'agriculture ou à la seule pratique des mécanismes, a lu Descartes, Montaigne et Pascal, ou bien a entrevu seulement la majesté des théorèmes les plus simples. Ce monde ira toujours comme il va si le trésor des humanités est réservé à ceux qui en sont les plus dignes. Au contraire, si l'on se mettait à instruire les ignorants, nous verrions du nouveau.